C'est parti ! Je suis désolé, il faut bien que je l'apeste ! Mais c'est bon, c'est rien, c'est rien ! C'était pour tester la corne ! C'est bon maintenant, elle marche ! Elle marchait toute sur d'huile, ouais ! Le drapeau noir ! Le drapeau rouge ! Mais ils font pas du tout ce qu'on leur demande ! Ils partent à droite ! C'est portant de terre, qu'est-ce que je fais ? Je relance ? Je relance ou je relance pas ? Relancez si ça bougeante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Bon, appelle ! Non mais... Déjà, la corne, ils regardent pas vers ici ! Ça sert à rien d'agiter les drapeaux, hein ! Allez, insiste, du souffle ! Oh ! Eh ben ! Si on vous emmerde, vous le dites, hein ! Ben oui, c'est un peu là que ça se passe ! Drapeau ! Un peu... Un peu noir ! Drapeau rouge ! Drapeau en le met ! C'est quand même magnifique, une armée bien coordonnée, hein ! C'est quoi ? Ben me dites pas qu'on a pas l'air con ! Ça fait une heure qu'on fait des signes, il n'y a pas un qui va dans le même sens ! Ils ont du mal avec le code ! Ouais, ils ont du mal avec tout ! Peut-être qu'il aurait fallu moins de signes et plus de couleurs ! C'est pas possible ! Comme ça, au lieu de confondre les signes, ils auraient confondu les couleurs ! C'est pas possible, il n'y a quand même pas 50 trucs à retenir ! Débordement gauche et droit, retrait, charge, 2-3 causes spéciaux pour les archers, merde ! Je sais un peu s'il est clair ce code, enfin il me semble bien ! Allez, assiste ! On double l'appel ! Hé ! Hé ! Il y a une faille là, à gauche ! À gauche ! Hé, je vais attendre celle-là ! Allez ! Mais c'est pas possible, il regarde même pas vers ici ! Allez, on double l'appel ! Mais il se fout du tout ou quoi ! On triple l'appel ! On triple ! Donne-moi ton zinzat ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sortez-vous les doigts du cul ! Il faut sonner l'entraide ! Hein ? Je suis désolé ! Si on veut avoir la chance de sauver encore quelques hommes, il faut sonner l'entraide ! Ils écoutent pas quand on sonne ! Peut-être que pour l'entraide, ils écoutent ! Peut-être que pour l'entraide, ils écoutent ! Peut-être que vous voulez, moi ça me dégage ! Bon, appelle ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ils se tirent là ! J'ai même pas fait les signes encore ! Peut-être mais... N'empêche qu'ils se tirent ! Mais vous devrez décider à l'entraide d'eux-mêmes ! On l'a dit, redit ça ! Moi, prochaine bataille rangée, je reste à Kaamelott ! Quoi ? Mais dites pas de conneries ! Vous pouvez pas faire ça ! Je vais vous dire ! Ils attaquent comme ils veulent ! Ils passent par où ils veulent ! Quand ils perdent, ils décident de se tirer sans s'occuper de personne ! Je suis chef de guerre, moi ! Je suis pas là pour secouer des drapeaux et jouer de la trompette ! Il va falloir trouver un code plus clair ! C'est pas le code qui va pas... Je sais pas ce qui va pas, mais il va falloir que ça aille ! C'est sûr que les gars vont pas pouvoir continuer comme ça à se prendre des dérouillés tout le temps ! Les gars, c'est une chose, mais c'est surtout lui ! Un chef de guerre qui demande plus, c'est pas bon ! Il va déprimer, il va se mettre à bouffer, il va prendre 40 livres ! Alors, faut voir ! Peut-être qu'on s'en vend le code ! Je vois pas ce que c'est que cette pubique de se faire fabriquer une nouvelle table ! D'autant qu'il y en a une de 12 pieds dans la salle à manger ! Celle-là, elle est ronde ! C'est une table autour de laquelle les chevaliers de Bretagne se retrouveront pour unir leur force et leur destinée ! D'ailleurs, autant vous y faire ! Parce qu'à partir de maintenant, on va tous s'appeler les chevaliers de la table ronde ! Les chevaliers de la table ronde ? Une chance qu'on soit pas fait fabriquer un buffet à vaisselle ! Rires 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 Non ! Allez bien ! Allez bien ! Mais moi, je m'attendais à de la pierre ! Mais la pierre ! Si ! Mon homme avait déjà parlé ! Mais je peux pas monter une pierre d'une toise et nuit par l'escalier ! Je suis pas magicien ! C'est pas désagréable, le bois ! Ah, puis attendez là ! Je vous ai mis du costaud ! Mettons, s'il faut dans un banquet faire danser cinq ou six dames dessus ! Eh ben, ça tiendra, c'est moi qui vous le dis ! Non, mais c'est pas tellement l'ambiance ! Ah ! Moi, je te vois pas les détails ! C'est pas tant de bois qui me dérange ! C'est plutôt le cuir ! Ça fait un peu atelier de cousette ! Ah ouais ! C'est pas faux ! Mais le cuir, ce sera toujours le cuir ! D'autant, je vous ai pas mis de la vache moisie là ! Ah ! Ben c'est de la tânerie de luxe ! Assemblé au crochet de six ! Ah, il y a du boulot là-derrière ! Ben, faut prendre l'habitude, c'est tout ! Ah ben, oui ! Regardez-moi ça ! Si c'est pas beau ! Seulement, faut quand même faire attention ! Parce que j'ai fait un traitement pour les perméabiliser contre les tâches de graisse, mais faut pas manger comme des porcs ! Faut éviter les tâches de jus de viande ! Non mais, on va pas s'en servir pour manger ! Ah ! Ah bon ! Idéal pour l'écriture ! On domine bien la page ! C'est dommage ! Comme vous allez pas écrire dessus ! Comment ça ? Non ! Vous, vous êtes debout à un pupitre, là-bas-derrière ! Alors, il y a une table, du siège, et je vais être obligée de me farcir toutes les notes à ratifier debout ! C'est comme ça ! Ah ! On va pas sur cette table ! Mais alors, Sire, si on y mange pas, si on y danse pas et qu'on y écrit pas, sans indiscrétion, pourquoi vous avez besoin d'une table ? C'est un peu compliqué ! Sire Arthur a eu la révélation de la dame du lac, qui lui a ordonné la fabrication d'une table légendaire autour de laquelle il devra réunir les chevaliers de Bretagne, autour de laquelle il devra créer la quête du Graal ! Voilà ! En gros ! Oh la vache ! Ah bah, dis donc, vous l'avez jamais faite, celle-là ! C'est un peu compliqué ! Mais vous bilez pas ! Même nous, on n'a pas tout compris ! Mais alors, du coup, il va y avoir du beau monde, là, qui va tourner autour ! Oui, si on veut, oui ! Les seigneurs les plus puissants de l'île ! Oui, et puis des chevaliers plus modestes ! A priori, il devrait y avoir un peu de tout ! Ah bah, un peu de tout, un peu de tout, mais enfin, quand même des chevaliers ! Ça va battre des réunions de bouseux, votre histoire ! Ah non, non ! Pas de pécor pour la quête du Graal ! Enfin, à moi, il s'est échangé ! Mais alors, du coup, Sire, ça vous embête si je mets ma petite signature, là ? Et pour quoi faire ? Ben, la réclame ! Mettons, il y a des chefs de clan qui se posent leur miche, là, tac, ils trouvent ça que si ! Et ben, le jour, ils veulent se faire un petit buffet ou un plumard sur mesure, ça vous me trouvez ! Mais ça va faire super bon, je fais une griffe ! Mais non, je fais ça discrètement ! Mais vous irez avec du feu, promis ! J'en ai pour un quart d'heure ! Brécané, fils Irland ! Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Faut bien se donner un petit coup de pouce ! Ben, je comprends ! Ben alors, bon ! Mais, autrement, pour la pièce, là, vous avez tout ce qu'il vous faut ! Parce que, selon le budget, je peux vous proposer un ratelier pour que les gars poussent les armes, ou alors un joli petit rangement pour les manteaux ! Alors, ils seront en armure et ils doivent garder leurs armes sur eux ! Oh ben, dis donc ! C'est carré carré, hein ! Et pour la chambre à coucher, il a tout ce qu'il lui faut ! Ah ! Bon, voilà ! Comme elle est belle ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, qu'est-ce que j'en pense de quoi ? Non mais attendez, c'est pas à vous que je parle ! Ben, qui d'autre, alors ? J'aurais plutôt eu de la pierre ! Ah ! Vous voyez, la pierre s'aurait été bien, quand même ! Euh, c'est à moi que vous parlez, là ? Ben, oui ! Je crois qu'il va se jouer beaucoup de choses autour de cette table, mon petit Arthur ! Ouais ! Il n'y a plus qu'à réunir les gars, maintenant ! Au fait, comment j'aborde le coup du Graal pour que tout le monde se passe bien à l'image du truc ? Parce que pour le moment, j'en ai touché 2-3 mots comme ça, il y en a qui sont un peu perdus ! Oh ! Ça viendra en son temps ! Bon, allez, je me souviens ! Bisous, bisous ! Et félicitations encore pour la table ! Mais alors, le cuir, c'est très joli, mais attention ! C'est un type solissant ! Allez, bisous ! ... ... ... ... ... ... Bon, allez beau-père, on se remet au boulot ? Ouais, ça va pas se faire tout seul Aujourd'hui, il y a du dessert Euh, non, merci, moi ça va Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert La moindre des choses, c'est quand même de rester pour le manger Il y en a marre de se comporter comme des sagouins Avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités Est-ce que c'est proposé si gentiment ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est une tarte aux myrtilles, pourquoi ? Elle vous revient pas ? Ça va, pourquoi vous m'agressez ? C'est pas vous qui l'avez faite, si ? Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin Ah, c'est pas ce que je dis, c'est pas vous qui l'avez faite ? Ben, si, justement, c'est moi Ah bon ? Elle y a passé la matinée ? Vous faites des tardes, vous, maintenant Et alors, faut un permis ? Ça ne me rend pas aimable, hein ? Il doit y avoir 80 narbons en chaton Et c'est vous qui tapez la tambouille Ça me détend Bon, ben, qu'est-ce que vous attendez pour la couper ? Qu'il fasse nuit ? Vous dites rien ? Faut de le pouvoir Non, le fruit est bon C'est pas la peine de faire des ronds de jambes Si ça vous plaît pas, vous n'avez qu'à le dire C'est pas bon Ah, ben, merci Je vais vous poser la question Mais ça pose pas à vous La pâte est probablement un peu sèche Probablement, oui Ça te boit vous, oui J'ai envie de faire des tartes Voilà, vous allez quand même pas m'obliger à me justifier Tant que vous nous obligez pas à les manger J'ai toujours eu envie de faire des tartes pour mes petits-enfants Seulement, les petits-enfants, il y en a pas Ils arrivent jamais J'attends, j'attends et rien Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts de venir On aime toujours les tartes de sa mamie Exactement C'est comme d'aller à la pêche avec son papy C'est dans les gênes Quoi ? Ben oui, mon petit-père Faudra bien vous y coller A moins que vous préfériez vous taper les tartes C'est dingue cette histoire C'est pas parce que vous faites des tartes pour les petits-enfants qui n'existent pas Qu'il faut que je les emmène à la pêche Ben, c'est pourtant comme ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits La pêche, les tartes Tout ça, c'est du patrimoine C'est du patrimoine, ça ? Moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça à mes enfants Oh, ben vous, occupez-vous de les faire, hein Ce sera déjà pas mal Ben, y'a pas à dire Dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux Mais c'est pas grave de pas savoir faire des tartes Vous en faites pas ? Ah, mais je m'en fais pas Je vais m'entraîner tous les jours Tous les jours ? Oui, je sais bien que vous allez en faire Jusqu'à ce que ça marche, tous les jours Vous allez varier les fruits ? Ah ben, oui, quand même Je vais varier les fruits Vous avez pas à vous inquiéter Vous allez varier la pâte aussi ? Oh, on n'exagirait pas non plus Je me demande quand même pas de manger des briques Sans vouloir l'harnais La seule différence concrète avec des briques C'est que vous appelez ça des tartes Bon, allez Et si vous faisiez des confitures, mère ? Les petits-enfants, ils adorent ça ? Ah oui, et puis ils pourraient en manger tout de suite Parce que ça, avant un an, ils ont pas assez de chic, en tout cas Non, mais pour attaquer ça, il faudra qu'ils attendent d'avoir perdu les Vendées Hé, attendez, attendez Au cas où vous auriez un petit creux dans l'après-midi Oui, ou une fissure à colmaté dans une brèche Ça va, on plaisante On plaisante, on plaisante Comment ça je fais que j'ai pas mon trône, moi, aujourd'hui ? J'avais besoin de la place Parce que j'ai commandé un bar pour ce midi Oh ! Ben quoi, il faut bien qu'on sache ce qu'il se passe dans le monde, nous Mais on sait ce qu'il se passe J'ai une cellule de 25 espions qui me font deux rapports par semaine Vos espions, ils chantent pas Ah ben, il manquerait plus que ça Ce qui compte, c'est ce qu'ils disent Eh ben, pour nous, ce qui compte, c'est que ça chante Là, on sait même pas qui c'est qui est tombé Tout le monde s'en fout Mais qui vous demande de vous occuper des paroles ? C'est le fond sonore qui est agréable Voilà Qui c'est celui qui est tombé ? Où ça ? Comment où ça ? Ben, vous dites qu'il y a un mec qui est tombé dans le bois Oh, mais je sais pas, moi Oh, c'est des trucs qu'on se raconte entre berdes, comme ça Ça tourne pendant la semaine Moi, j'ai pas les détails, hein Bon, alors, j'enchaîne Allez-y, roulez, roulez Un berger de Calédonie Mena bête sous l'orage Rage, rage, hurla, dadage Du habileté, ferme en abri, brise, brise, l'ididi Honte, honte, que faut que s'enfuient les gentils nuages Hage, âge, âge Vous allez encore beaucoup de sensationnels, comme ça ? Je me souviens plus, vous avez pris une heure ou une demi-heure ? Une demi-heure, je crois Encore une chance Oh, ben alors, j'ai encore le temps d'en faire un petit dernier Et puis, après, je me prends mon repas chaud Oh, mais vous le prendrez avec nous Ah, parce qu'ils bouffent en plus ? Ben oui, ils font comme ça maintenant Et puis, je vais vous dire, on y tient, hein Parce que le statut de la rémunération des bars, en ce moment, oh là 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 C'est en plein boum, hein Parce que, oh, oh, oh Ils veulent nous mettre à la trappe D'ailleurs, j'ai un petit truc là-dessus Vous voulez l'écouter ? Oui Alors Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, ils l'ont foutu à la porte, sans même un bout de fromage, les cons On s'en fout du barbe, après Après quoi ? Après, avec le roi Lotte, là, qui c'est qui est mort ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez parlé de funérailles ? Mais je sais pas, moi, je vous l'ai dit C'est les trucs qu'on se raconte comme ça, oh Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? On en dit des choses, on en dit tellement Mais souvenez-vous, bon Dieu, le roi Lotte, là Gnagnagnagnagnagnia Le roi Lotte, les funérailles ども, Bambini, Bambini Sensitive, Geoffrey et Bondi S calculator, Jacques Chantinpour, les funérailles Ah mais, je sais plus, voilà Puis de toute façon, moi, j'ai terminé là, maintenant Alors, si vous le permettez, je vais m'asseoir et je vais commencer par la crudité. Voilà. Vous garantissez que la mémoire va vous revenir. Oh, mais comment voulez-vous qu'il consente comme ça, la bouche ? Mais laissez-le, enfin, il n'a même pas mangé. Oui, il m'a mangé. Figurez-vous que si le roi Lotte est mort, c'est à certaines importances qui dépassent un peu les crudités. Oh, ben si le roi Lotte est mort, on se demande ce qu'il fout de vos fameux espions. Parce que j'imagine que vous les payez un peu plus cher que deux pièces d'or et puis un petit repas chaud. Allez, en guille ! Ah, alors, amibale... Pas suive, mon dieu ! Aïe, aïe, aïe ! Et moi, je vous préviens, si vous me foutez dehors sans manger, la semaine prochaine, vous avez une chanson sur vous. Voilà ! Le roi Lotte, gna, 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 gna ! Le gna, 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 gna ! Je suis perdue, je suis perdue, voilà. Non, je suis perdue. De toute façon, hein, pourquoi j'ai dit qu'il est mort ? Mais il n'est pas vraiment mort. C'est pour la chanson. Je ne vois pas l'intérêt de dire que le roi d'hôte est mort s'il n'est pas mort. Parce que ça dramatise et qu'il y a souvent des vieux et que les vieux, ils aiment bien pleurer. Et nous, on ramasse le pognon. Parce que moi, normalement, je passe avec le chapeau. Je vais vous dire, je vais vous dire, vous qui êtes très, 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 très populaire. Eh bien, quand je chante que vous êtes mort, je ne vous raconte pas ce qui tombe. Sire ! Sire ! Hein ? Qu'est-ce qui arrive ? J'ai trouvé ça devant votre porte. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un corbeau décédé. Alors, c'est quoi ? Ben, un corbeau mort. Ah ben ça, merci, je ne suis pas encore complètement débile. Mais qu'est-ce que ça fout devant la porte de ma chambre ? Ouais, c'est peut-être un présage. C'est chiant, les présages. Ah ben, en l'occurrence, surtout pour moi. Ah ben, une seconde, je ne connais pas tous les bouquins par cœur. Enfin, vous avez bien une petite idée. À la limite, il y a ça, mais ça ne colle pas tout à fait. Qu'est-ce que ça dit ? C'est mauvais ? Les poissons mourront de chaleur, deux naîtront des serpents qui sailleront les femmes, qui donneront naissance à des cochons. C'est plutôt mauvais quand même, non ? Oui, mais là, c'est au cas où un bouc boiteux est dans une chapelle. Il boitait votre corbeau. Alors, en gendre, le repas est servi depuis au moins une demi-heure. Je suis le cataire, bon sang, je... Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Divination. Il fume un merde. Divination. Et c'est long, ça, la divination ? Parce que c'est à peine chaud. Bon. Visiblement, le froid va s'abattre sur Cablotte. Ah, ben ça, c'est pas neuf. Ah, mais la pire, bon sang. Ensuite. Alors, sauf erreur de ma part. Ah, ben ça, ce serait étonnant. Le message est clair. Les fourrures couvriront les chefs et les frères des chefs. Un vent glacial fera couler le nez des voyageurs. Et les anciens mettront les pieds dans l'eau chaude. Bon, qu'est-ce que je fais, moi ? Je mets toi réchauffée ? Oh, la barbe ! Ensuite. Ensuite, plus rien. Plus rien. Vous voulez dire la fin du monde ? Plus rien, plus de vision. Non, mais vous rigolez ou quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un présage pareil ? C'est de la divination. C'est toujours flou. Il faut interpréter. Et vous l'interpréteriez comment, vous ? Les fourrures qui couvriront les chefs et les épaules des chefs et je ne sais plus quelle connerie ? Ah, c'est sûr. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Bon. À la limite, Merlin. Si vous n'avez rien de prévu pour le déjeuner, vous venez casser une graine avec nous et comme ça vous pourrez continuer de discuter. Foutez-moi le camp. C'est l'hiver, votre présage, c'est tout. L'hiver ? Quoi l'hiver ? C'est l'hiver quoi ! Il n'y a pas besoin de la boucaner cette bestiole. La morvonner, les fourrures, c'est bon. Ça annonce que l'hiver va être froid et moi je vous annonce que mon repas aussi. L'hiver, l'hiver, vous me faites pareil, vous. L'hiver, ce n'est pas forcément moi que ça concerne, si ? Ah ben, c'est vous qui êtes de son divin. Quand les dieux veulent s'adresser à quelqu'un, c'est bien à vous. Jusque là, moi, il n'y a rien qui me choque. Non mais les dieux, ils s'adressent à moi, ils me parlent de quête, du Graal, ils m'envoient la Dame du Lac. Ils ne viennent pas me raconter le temps qu'ils font parce qu'ils ont mangé le midi. Désolée, je sais que ça fait mer, mais je suis plutôt de la vie de votre belle-mère. C'est du froid qui va s'abattre sur Kaamelott. Ou alors, une vague de peste. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Je ne sais pas, moi, j'ai toujours entendu dire que les corbeaux morts, c'était une histoire de peste ou de choléra, je ne sais plus. Ah, tiens, il paraît qu'il y a deux ou trois cas de choléra en Irlande. Ouais, c'est l'hygiène, ça. Les Irlandais sont cradins comme pas permis. Merde. Mais c'est ça, le fraisage. Ah, je sais. Dépêchez-vous, mon sang. Mais qui c'est ce type ? Un gars avec une barbe et un bâton. J'ai sûr que c'est un enchanteur. Est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Il faut que vous soyez là pour protéger le roi Arthur au cas où ça dérape. Pour rigoler, si c'est un enchanteur, moi, je n'y peux pas les pieds. Je viens vous demander la puissance de la butte au cerf. C'est qui, Speckno ? Pour mon visage personnel. Un enfant de la ancière. Elias de Kilivik, dit le fourbe, pour ainsi dire un confrère. Et en quel honneur je donnerai ma butte au cerf, vous prie ? Si tu aurais pu, je t'ai tombé une pluie de calamité sur ton royaume. Bon, déjà, il me tutoie, ça part mal. Allez, virais-moi ce con. Et la pluie de calamité ? Je connais le loustique, hein. Il en est capable. Mais c'est votre boulot. Enfin, c'est votre rayon, les calamités. Attendez. Elias, c'est pas n'importe qui. Je me vous prie de le dire. Je ne me frotte pas à lui. Vous n'êtes pas à la hauteur ? Jusqu'ici, je me suis toujours débrouillée pour ne pas tomber face à lui. C'est vrai ce qu'on dit ? Que vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ? Ben oui, pourquoi ? Vous avez plus pris de la pucelle. Elias de Kilivic, grand enchanteur du Nord, meneur des loups de Calédonie, pour fendeur du dragon des neiges, concepteur de la potion... Bon, ça va, ça va, vous n'allez pas nous faire tout le curriculum, non plus. Ben, c'est comme ça qu'on fait entre enchanteurs. Merlin, enchanteur des Bretagnes, vainqueur de la belède de Munchenset, concepteur de la potion des ongles désincarnés, hauteur du parchemin, du druidisme, destiné aux personnes âgées. Bon, c'est bon, c'est vrai, ça risque de plante nous plante. Elias, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retournes d'où tu viens, sans demander ton reste. J'accepte le défi, Merlin. Et non, c'est ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron ? Putain, on a des fois, moi, ça. Quoi ? C'est tout ? C'est ça, votre énigme ? Attendez, une autre, une autre. Non mais, tâchez de ne pas vous torcher, parce que moi, je ne la donne pas, ma buto serre. La buto serre, c'est râpée. Il l'a gagnée. J'ai donné ma parole. Quoi ? Mais c'est dingue, cette histoire. Et pourquoi vous relancez une autre énigme, alors ? Ah ben, je ne vais pas rester sur un échec. Moi, j'ai une réputation à soutenir. Ouais, ben, tâchez de récupérer ma buto serre, parce que sinon, je vais vous en faire une, moi, de réputation. Ouais, mais c'est sûr, quand il met les calamités dans la négo, on a toujours un grand retard. Elias ! Es-tu prêt ? Sans vouloir te commander. À remettre en jeu, la buto serre. Si tu échoues, tu la rends. Si tu gagnes, ben, si tu gagnes, ben, tu la gardes déjà, et on rajoute une réforme. Si j'échoues, je garde la buto serre, et je fais tomber une pluie de calamité, par pure vengeance. C'est pas pour rien qu'on appelle le fourre. Si j'échoues, si j'ai réussi, je garde la buto serre, et le tertre aux âmes. Ah ouais, une calamité dans la négo. Allez-y. Ben, c'est cuit. C'est cuit ? Ben oui, je lui ai donné, c'est bon. D'accord. C'est tout. Et donc, cette potion, alors, qu'est-ce qu'elle donne ? Alors, Elias, tu vas goûter cette potion. Si tu énonces tous les ingrédients sans en emmettre un seul, ben, tu auras ce que tu désires. Eh ben, sinon, on reparle de tout ça, tremblements, camels, calamités, tout le bordel. Jeunière, racines de noyer, griffes de renard, fraises sauvages, ailes de libellume, sauge, sauge, salé poivre. Et... Et c'est tout. Ah, perdu Elias. Ta légendaire précision t'a fait des fonds. Tu as oublié. Le persil. Ah, 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 le persil. Mais quel persil ? Le fercil que... Ah non, merde, j'ai oublié de le mettre. Bon, ben c'est bon. Quoi qu'est bon ? La butte au cerf, le piètre des âmes, la moitié des marées maudites et 250 000 pièces d'or. Ok, on va arrêter avec la course au défi. Quand je pense qu'on a perdu la butte au cerf. Ben, il est fou, le coup. Ouais. Mais dites, pour votre potion, vous les mettez dans quoi, les ingrédients ? Dans l'eau. Ouais, il l'a pas mentionné, l'eau. Mais c'est vrai, ça ! Oh, mais ça, c'est un sacré coup fourré pour une énigme. Ça me serait pas venu à l'esprit. Oh, bon. Faut dire que les énigmes, c'est pas mon truc. Un séjour. Faudra vraiment bouddhiser ce que c'est, votre truc. Ça, c'est du plan de bataille. Avec ça, on ne peut pas perdre. Juste une chose, la dernière fois avec les envanisseurs pites, on avait aussi un plan de bataille impeccable. On est quand même rentrés la queue entre les jambes, si vous avez le mémoire à l'esprit. C'est le seigneur Caradoc. On essayera de rattraper son cheval, il a débaroulé dans le camp ennemi. Ah oui, ça m'était sorti, cette histoire. Voilà, quand même bien bouffé, non ? Un peu lourdard. Oh, quand même. L'homme-lète aux champignons n'était pas dégueu. C'est le charme de ces repas forestiers. On s'en peut le cuisiner avec ce qu'il trouve autour de vous. Les champignons, d'accord, mais les oeufs, les gouges, c'est pour faire des forêts quand même. Vous avez beau dire, moi j'ai quand même un poids sur le biais. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des aiglons ? Bah les gars, ils sont contents du repas. C'est comme c'est nous qui avons trouvé les champignons. C'est où ? On est tombés sur un coin. Oh, il n'y avait qu'à se baisser. C'était quoi comme champignons au fait ? Je ne sais pas, je n'y connais rien aux champignons. C'est là, les armes, on a mis mon truc au sud-est. Je ne veux absolument réagir. Réagir, réagir. Bon, il faut que j'enlève mes culottes, sinon il va se passer quelque chose d'atrosse. Pourquoi ils ne sont pas malades, les locons ? On n'a pas mangé de champignons, on n'aime pas ça. Ah si, moi j'aime ça. Mais je ne les digère pas. Des tanches pareilles, il faudrait les mettre sous verre. Sire, les troupes et demies ? Les troupes et demies, vous voyez bien qu'on n'est pas en état. Et ils ressemblaient à quoi ces champignons ? Ah, ils étaient beaux. Vous auriez vu ces couleurs ? Rouge, juif, tout acheté. Ah oui, vraiment, ils étaient beaux. Ah oui, vous aussi, vous êtes beaux. Vous êtes magnifiques. Et achetez comment ? Avec des points blancs ? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Du coup, vous ne les avez pas aimés ? C'est juste pour savoir si en plus de la chiasme, on s'apprête à crever dans la lumière. Voilà ! Ils n'étaient pas tous pareils. Il y en avait des blancs de crâne. Ah, elle est s'est tombée. On est foutus. J'ai pas le temps d'un vrai méculeur. Ah non, passez-moi les détails, s'il vous plaît. Sire, si les troupes et demies allaient jusqu'ici ? Ah, les troupes, mais comment vous faites pour penser aux troupes ? Il faut bien que quelqu'un pense. Sonnez la retraite. Quoi ? Mais Sire, on est en nombre plus nombreux, le plan d'attaque et la guerre. Et ils n'ont plus de chance. Seigneur Lancelot, nous sommes peut-être supérieurs en nombre, mais les trois quarts de nos hommes sont disséminés dans les buissons des environs. Alors, sonnez la retraite. On rentre à Camelot. Oh, tiens ! Oh ! Pépi. Ça va mieux ? Non. Vous savez, c'est pas obligatoire dans les champignons. Vous avez peut-être pris froid au ventre ? C'est ça. Toute mon armée. 135 têtes qui prennent froid au ventre en même temps. C'est pas de bol. Rien de prouve que vous l'auriez gagnée, cette bataille. 135 hommes contre 60, du tout cuit. Ça, c'est la guerre, ça. Des fois, vous gagnez, des fois, vous perdez. Nous, on perd surtout. Mais c'est vrai que c'est pas à chaque fois à cause des champignons, je vous l'accorde. Vous vous souvenez la dernière fois quand Seigneur Lancelot et Perceval, ils ont voulu faire un feu pour échopper les hommes. Eh bien, ils ont foutu le feu aux flèches. Alors, ils sont bien gentils, mais il faudrait qu'ils arrêtent avec leurs beaux gestes. Un plan minuté au poil de fion. Le double d'effectifs de ceux d'en face. Manque de bol. Monsieur Perceval, les Claradoc s'emmènent. Et on repart chez nous comme des clodots. Avec la chiasse, en plus. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ? Peut-être pas. Je sais pas ce qu'il vous faut. Peut-être qu'ils bossent pour ceux d'en face. Non. Je crois qu'ils sont juste cons. Dites, c'est pas aujourd'hui votre entraînement avec le maître d'âme ? Je sais plus quel jour c'est. Ha ha, sire ! Je vous attends. À moins que vous ne préférez qu'on dise partout que le roi est une petite pénale qui pisse dans son franc qu'à l'idée de se battre. Oui, c'est aujourd'hui. Mais allez-y doucement, c'est le d'entraînement ou quoi ? Il n'y a pas de doucement qui tient. Vous allez me faire le plaisir de vous remuer un peu les miches. J'ai l'impression de me battre contre une vieille. Non, ce papa, là, on fait juste deux, trois tasses histoire de se démonquir. Vous appelez ça des basse-vous ? Moi, j'appelle ça des politesses. Allez, petite femelle ! Non, mais vous êtes dingue, vous avez fallu couper un bras. Eh bien, s'il faut ça pour vous réveiller, ça ne me fait pas peur. Vous êtes quand même bien allumés. Ha ha. Allez, on garde, ma mignonne. C'est obligé d'aller sur mon féminin. Alors, sire, c'est pas tout d'avoir une épée magique. Encore faut-il savoir, sans servir. Mais arrêtez de me prendre pour une bleusaille. En combat réel, je ne me défends pas trop magique, d'orément. Eh bien, mettons que vous êtes en combat réel et montrez-moi ce que vous avez dans le slivar. Petite pucelle ! Ah non, j'en ai pas. Parce que vous m'emmerdez avec vos conneries. Un personnage de votre propre se doit être entraîné, sire. Je ne parle pas de ça, je parle de vos provocations à deux ronds. J'en ai marre. C'est comme ça qu'on fait, sire. Pour stimuler la colère, sans ça, on ne peut rien faire. Je vous demande un peu à quoi ça sert de me traiter de pucelle. Sire, aucun homme à la cour ne vous est plus dévoi que moi. J'ai donné mon arme et mon cœur à la gloire de votre divine destinée. C'est justement l'amour profond que je vous porte qui m'empêcherait de lever mon arme sur vous. Mais moi, pareil, je vous aime bien. Aussi, je n'ai pas envie de vous cogner sur la tronche. C'est pour ça qu'on s'insulte. Pour oublier qu'on s'apprécie. Allez, en garde, espèce de vieille pute avachie. Allez, un petit effort, pensez-moi une bonne insulte. Il faudrait déjà que j'en trouve. N'importe quoi, ce qui vous vient, pourvu que ça soit vexant. OK. Allez, en garde, fils du Dijon-Biste. Ah, quoi ? Sire. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit une gonnerie. C'est pas une insulte, ça. C'est vrai. Je sais que c'est vrai. Vous n'avez pas dit que ça devait être faux ? J'avais dit que ça devait être vrai. Vous avez dit que ce soit vexant. Eh bien, voilà, vous êtes vexé, vous êtes content. Je trouverais pas le temps d'utiliser l'internité d'un père à un défunt. Mais traitez-moi de grosse gouille, attaquez-moi, puisque vous êtes en colère. Je ne suis pas en colère, je suis parfaitement outré. Qu'est-ce que vous diriez si je me permettais d'en faire autant ? Mais moi, mon père, n'est pas un Dijon-Biste, je suis désolé. Encore, mais à la fin, est-ce que ça va finir ? Arrêtez de me faire votre petite mijeurée. Moi, je me fais traiter de gonzesse depuis ce matin, j'en fais pas tout un kek. Gonzesse, c'est une formule, je ne le pensais pas. Si j'avais voulu taper dans les potins, j'aurais très bien pu parler du vôtre de père. De quoi ? Au hasard, l'épisode de la grange de Brigitte. Quelle grange ? Celle où il s'est endormi dans le foin et où il s'est fait chier de super un bouc. Ok, alors là, ça va être un bon sang. Il me semble qu'il était musclé l'entraînement et l'homme. Ouais, on est un peu chargé. Ça fait du bien. Sire, mon père est peut-être unijambiste, mais moi, ma femme, elle a pas de moustache. Rien ? Euh, c'est pour se stimuler. Alors, ça vient une petite bite ? Asir, vous partez à la chasse ? Euh, non. Mais qu'est-ce que vous vous faites ? On cherche des truffes. Non, mais c'est depuis la dernière fois quand vous nous avez remonté les bretelles. On a décidé de mettre un bon peu de collier. Ah, très bien, très bien, très bien. Mais plus précisément, qu'est-ce que vous faites ? On cherche le graal. Le graal ? C'est pas ça qu'il faut faire ? Ah si, si, très bien, parfait. Mais ça se passe comment ? Vous avez obtenu de nouvelles informations ? À propos de ? Du graal ? Ah, bon, des informations. Pour vous dire, c'est plutôt assez mince. Non, mais par rapport à cet endroit-là ? Ah non, là, attention. C'est notre propre chef. C'est une initiative. Non, mais c'est pourtant simple comme question. Qu'est-ce qui fait que vous cherchez à cet endroit-là ? Bah, rien de spécial. Bah, il faut bien recommencer quelque part. Non, mais on a bien réfléchi. On s'est dit que le graal, il devait sûrement être enterré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Rien. Donc, par association d'idées, s'il est enterré, la meilleure chose à faire... Non, laissez tomber les devinettes, ça m'énerve. Bah, la meilleure chose à faire, c'est de creuser. Donc, boum, on creuse. Après, on s'est posé la question de la profondeur. Ah oui. On est parti sur trois pieds et demi. Trois bons pieds et demi. Oh ! Ah bah, on s'est creusé les ménages, hein ! Les ménages. De quoi ? Rien. Donc, si je veux résumer un peu le truc, vous allez creuser trois pieds et demi sur toute la Bretagne jusqu'à ce que vous tombiez sur le grave. C'est ça ? Bah, on espère tomber dessus avant, hein ! Excusez-moi ! C'est bon, vous pouvez lâcher les peines. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, sortez du trou. Voilà. Vous allez retourner à Kaamelott, vous allez aux cuisines et vous dites que vous venez de ma part et qu'on vous serve un repas chaud. D'accord ? Bah, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, rien. Rien du tout. Mais la quête du Graal, parce que ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit, ça, hein, il faut obligatoirement que ça soit fait par des chevaliers. Oh, bon, quand même pas pour creuser. Ah, si, si. Si, si. On n'a pas le droit d'utiliser des piquenots. Alors, bon, je sais, c'est con, hein ! Mais c'est pas moi qui... Il faut que ça soit des chevaliers. Allez-y, descendez. On creuse avec les capes ? Oui, oui, avec les capes. Enfin, avec tout ce qui fait le chevalier, quoi. On ne va pas être à l'aise, hein ? Non, mais il faut prendre l'habitude, c'est tout. De toute façon, c'est obligé. On ne va pas discuter pendant deux heures. Mais on a le droit d'utiliser les pelles. Ah, par contre, les pelles, ouais. Alors, comment ça va se passer au juste ? Mettons, vous taillez jusqu'à la mer. Après, vous bifurquez vers l'Irlande ou vous commencez par la côte sud ? On n'y a pas pensé encore. Moi, je n'ai pas tellement le sens de... Alors, si je peux me permettre, pendant qu'il fait beau, vous vous débarrassez de toute la moitié nord du pays. En plus, vous allez passer par Stonehenge et tout. Au printemps, c'est magnifique. Vous mettez un bon coup de fouet sur l'Écosse avant qu'il ne lèche. Et vous revenez tranquille, fini à la moitié sud, début d'hiver prochain. De toute façon, on avisera sur le moment. Par contre, juste une chose, vous creusez où vous voulez, mais si vous tombez sur quelqu'un qui vous demande ce que vous faites, surtout, vous ne dites pas que vous travaillez pour moi. Ah non ? Non, je ne préfère pas, parce qu'on est un peu en bisbille avec les seigneurs de l'Ouest. Si en plus, vous creusez des tranchées sur leur domaine, ils sont capables de mal le prendre. Oh, d'accord. Motus. Voilà. Mais je n'arrive pas bien à lever les bras, moi, avec cette cape. Il faut y aller plus avec le dos. Regardez. Ah, ben oui, remarquez. C'est un coup à prendre. Ben oui. Oh ! Oh ! Oh, regardez, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Faites voir ! Oh ! Oh ! On dirait un os de dinde ! Oh ! Oh ! Oh, voilà. Ouais, il fallait me coucher. Je ne tiens plus en l'air. Ok. Je reste un peu pour finir. Non, mais ça va, oui. Ça fait 30 heures que je suis debout. Je peux peut-être aller m'allonger deux minutes, non ? Je n'ai rien dit. Non, mais genre... Je reste un peu pour finir. Sous-entendu, il n'y a que moi qui bosse. Ce n'est pas ça ? Non. Ah bon, ben... Bonne nuit, alors. À demain. Voyez ! À demain ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, à demain ? Mais de quoi vous voulez parler ? Je ne sais pas. De tout et de rien. Vous feriez mieux d'aller dormir. L'attaque est prévue à l'aube, vous allez avoir les yeux au milieu du visage. Non, mais je n'arrive pas à m'assoupir. C'est-à-dire que tous ces bruits autour de nous, c'est à mourir d'épouvance. Mais c'est rien, ça, des bestioles. Des bestioles, oui, justement. Je ne vois pas ce qu'un salle de rassurant. Vous êtes dans une forêt, Bord, qui a des bestioles, c'est comme ça. Bien sûr, peut-être. Après tout, tout dépend de... De quelles bestioles ? Bestioles, je n'en sais rien, voilà. Un peu de tout. Des lapins ? Oui, Bord, si vous voulez, oui. Des lapins. De minuscules lapereaux mignons et noforsis, qui se chamaillent probablement dans les fougères. Qu'on casse ces chers petits. Voilà, soyez tranquilles. Allez, vous couchez. Vous avez vu ? Je n'ai pas crié. Oui, bon, vous avez raison. Il n'y a peut-être pas que des lapins dans cette forêt. Quoi d'autre, alors ? Je ne sais pas, moi, un peu de tout. C'est une forêt, Bord. Des faisans ? Oui, sûrement, j'en sais rien. Oui, des faisans, oui. Non, non, il n'y en a pas. Ah, mais vous m'emmerdez à la fin, je ne suis pas garde-chasse. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Vous n'avez pas peur des faisans, si ? Ah, si ? Des faisans ? Ah, oui, vous avez vu la taille de ces machins ? Mais c'est des oiseaux, Bord. Des oiseaux de quatre pieds de long, excusez-moi du peu, mais je trouve ça parfaitement terrifiant. Ah oui, alors là, effectivement, ce n'est pas gagné. Un faisan blessé, il paraît que ça n'a plus peur de l'homme et qu'il peut venir vous picouer. Bon, mais donc, il n'y a pas de faisans. Ah, vous dites ça pour me rassurer. Non, non. Tenez, ici, c'est le territoire de chasse du seigneur Dagonet. Eh bien, le seigneur Dagonet, les bestioles qu'il chasse, il les emmène chez lui, il les empaille. Et moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des faisans empaillés chez le seigneur Dagonet. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme bêtes empaillées ? Des lapins. Des lapins adultes ? Non, non, maintenant que vous le dites, ce qui est surtout des jeunes. Des jeunes lapins. Des jeunes lapins. Voilà. Et quoi d'autre, alors ? Non, je me souviens surtout des lapins, des jeunes lapins. Oui, bon, d'accord, vous avez raison. Ça, c'était peut-être un lapin adulte. Vous ne voulez vraiment pas aller vous coucher ? J'irai vous coucher quand vous m'aurez juré qu'il n'y a dans cette forêt pas d'animal plus dangereux que le lapin adulte. Je vous le jure, voilà, vous êtes contents ? À part le lapin adulte, il n'y a pas d'animal dangereux dans cette forêt. Pas de faisans ? Pas de faisans. Pas de belettes ? Non. Des petits furets ? Non plus. Des sourissons ? Pas que je sache. Des gerbilles ? Non, rien. Une petite gerbille ? Non, rien du tout. Qu'est-ce que vous bricolez à cette heure ? Vous ne vous payez pas ? On discute. Deux choses et deux ou trois. Et vous ? Vous ne m'en parlez pas. Je parpissais, je prends un ours d'une trois et demie qui me tourne sur le rame. Non, non. C'était un lapin adulte. Non, un ours. Oh. Non. Sinon, mais j'ai dit un ours, c'était pour frimer. Je n'ai pas bien vu, il disait noir. C'était sûrement un lapin. Un lapin adulte ? Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais de toute façon, il n'était pas bien grand. Peut-être un ado ? Mettons, entre dosages. Ce n'était pas un faisant, quand même. Mais non ! Attends, si j'avais croisé un faisant, je ne serais pas en train de me la péter comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La mère m'a encore assaisonné avec la question d'Héritier ce midi. C'est-à-dire ? Oui, toujours bien les gens, toujours pas de petit-fils à l'horizon. Mais des coups elles se mêlent, je vous jure. J'y connais rien, mais à votre avis, le fait que vous ne me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité ? Ça joue. Ça joue. Ça vient ! Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Vous mêlez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Faut le temps que ça épaississe, une potion de fécondité, ça ne se prépare pas comme un fond de veau. Alors, arrêtez de discutailler et qu'on en finisse. Et puis, qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils en veulent des enfants d'abord ? Vous leur avez demandé leur avis ? J'ai pas d'avis à demander. Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. Vous me faites bosser contre le gré du roi, alors ? Vous voulez qu'on me fasse cramer ? Ça va, on ne dira pas que c'est vous. Et puis, on vous rince assez toute la nia à rien foutre, pour une fois qu'on vous demande de nous aider. Voilà, dans le vin. Pourquoi dans le vin ? Dans le vin, parce qu'il faut que ça se mélange avec le tas. Et puis, faites ce que je vous dis et ne cherchez pas à comprendre. Ok, mais j'espère que ça va lui mettre un coup de fouet. Ah ben ça, c'est du garanti. Attendez-vous à détripler. Finissez votre coupe, vous ne buvez rien. Mais bon Dieu, ça fait trois fois que je la vide et elle est toujours pleine. En plus, si les pèses piquera, on dirait de la pâte à crêpes. Et on peut le goûter pour donner son avis ? Non, pas celui-là. Pas celui-là ? En quel honneur, pas celui-là ? Celui-là, il ne vous en faut pas. Non, mais vous êtes louf, non ? Vous, vous prenez l'autre carafe. Et vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'elle est plus près. Mais vous n'engueulez pas pour du vin, quand même. C'est déjà pas bien convivial. Voilà que c'est chacun sa carafe, maintenant. Moi, j'ai rien contre le partagé. Mais à part un mal de but du diable, vous perdez pas grand coup. Mais non, il est un peu robuste, c'est tout. Allez, vous la finissez, cette coupe ? Ah, mais qu'est-ce que vous avez à vous occuper de ce que je descends, vous, ce soir ? Ça ne va pas mieux. Le mari de ma sœur, il boit trois pichets par repas. Et il a déjà huit gosses. Alors, buvez. Mais quel rapport avec les gosses ? C'est viril, c'est tout. Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Alors, quand je vends de la taverne à quatre pattes, vous tapez des cris à rallonge. Et ce soir, tout d'un coup, plus on boit, plus on est viril. Je me comprends. Je ne sais pas comment vous faites. Ma parole, disons que je viens comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la tête qui tourne. Mais quelle idée aussi ? Vous qui ne supportez pas l'odeur du raisin. Ah non, elle ne me parlait pas de raisin. Il y a vraiment des fois où il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'était pour ne pas contrarier votre mère. Pour une fois, quand elle me sert autre chose que des reproches, vous pourriez apprécier. J'apprécie ? Mais si ça doit vous faire passer la nuit à quatre pattes dans le vomi ? Ah non, elle ne me parlait pas de vomi. Ah mon pauvre. Ah non, là, là, il ne faut pas me toucher. Là, je ne me sors vraiment pas dans mon assiette. Quand vous êtes dans votre assiette, on ne peut pas tellement vous toucher non plus. Non, mais là, ce n'est pas pareil. C'est parce que je suis écœuré. Oui, non, je sais ce que vous dites, mais là, ce n'est pas le même écœurement. À l'heure qu'il est dans la chambre de votre fille, il y a un tigre, une pâte déchaînée. Le petit prince est en marche. Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci mamie. Non, mais vraiment, il n'y a pas moyen. Je ne pisse jamais rien à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça vient de là, alors. Ah non, mais ils ne finissent pas leur coupette. Ça ne passe pas. On est noué. À cause. On est convoqué à la table ronde. On a dû faire une connerie. Pas une connerie, évidemment. À de là, être convoqué. On a dû en faire une sévère. Qu'est-ce qu'on attend, là, déjà ? Alors, pour la vingtième fois, on attend une apparition de la dame du lac. Ah, oui, c'est ça. La dame du lac, par rapport à vous, c'est... Comment par rapport à moi ? Votre cousine ? Absolument pas. Il paraît qu'elle accepte de voir que vous. Alors, pour la trentième fois, ça aussi, c'est pas qu'elle accepte de voir que moi, c'est qu'il n'y a que moi qui peut la voir. Ah ben oui, mais du coup, si elle accepte de voir que vous... Non, il n'y a que moi qui peut la voir. Oh, putain. Il n'y a que moi qui ai la possibilité physique, sensorielle de la voir. Vous, vous pouvez pas. Si elle veut pas, on va pas la forcer. Ah, merde, là ! Ah ! Vous me les avez demandé, ils sont là. Vous savez que l'un d'entre eux a une destinée exceptionnelle. Par exemple... À qui vous parlez, là ? Non, attendez une seconde. Je vous ai expliqué. Je parle à la dame du lac. Elle va venir ? Mais non, pas si on est là. Elle veut voir que lui... Elle est là ! Mais vous pouvez pas la voir. Je crois qu'il n'est pas vraiment utile d'insister. Vous êtes sûre qu'ils ont une destinée exceptionnelle ? Bah, qui ça ? Le petit avec les yeux bleus, là. Gros, gros potentiel. Percevable ? Vous foutez-moi ? Ah, mais pas du tout ! Je me fous pas de vous, j'ai rien dit. Si votre cousine arrive, on va peut-être vous laisser. Percevable de Galles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Eh bien ? Eh bien, dans vingt siècles, on en parlera encore. Sire, ça devient flippant, là. Et vous allez fermer vos mouilles, oui. Je vous explique en long, en large et en travers que je m'adresse à quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Mais ne vous énervez pas ! Alors, vous restez là, vous la bouclez et vous attendez deux minutes que j'ai fini. Mettez-vous à leur place. C'est pas si facile à comprendre, quand même. Quand c'est facile à comprendre, ils ne comprennent pas non plus. Bah, qui ça ? Voilà ! Ça s'est pas trop mal passé. Bah, nous, au bout d'un moment, on a préféré plus rien dire. Voilà. Donc, du coup, ça s'est pas trop mal passé. Alors, j'ai donc un message pour vous de la part de la Dame du Lac. Ah bon ? Parce que vous l'avez vu, finalement ? Non, mais chut, taisez-vous. Alors, la Dame du Lac me charge de vous dire que vous, alors, plutôt vous, visiblement, seriez susceptible d'accéder à une destinée hors du commun. Non, j'ai rien compris. Ah non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, non, mais c'est moi. Vous, en ce moment, c'est pas terrible. La quête, la gloire, le Graal, tout ça, c'est pas terrible. Ah non, vous ne réfléchissez pas, je vous le dis, je vous l'affirai, c'est pas terrible. Vous êtes nul, nul, acheté nul. Vous êtes des zéros. Oh. Eh bien, soyez tranquille, ça va aller mieux. Ah, mais quand ? Alors, j'ai pas d'informations précises, mais à mon avis, c'est pas pour après-demain. Vous vous rappelez quand on s'est pris la peignée contre les Saxons ? Laquelle ? L'avant-dernière. Ah, dans la forêt de Kélidon ? Non, celle du printemps. Ah, oui, ben. J'ai pris un sacré crou au moral, quand même. Oh, ben oui, ça c'était un coup dur. Pas moyen de remettre la main sur cette gourde. Non, en plus, c'était un cadeau d'eau. Ma grand-mère. Oh. On met 11 ans. Oh, moche. Bon, c'est quoi le problème exactement ? Le problème, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui se tapent le sale boulot. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je suis désolé, je vois pas. Ben, dès qu'il s'agit d'aller se faire dorer les miches en armorique et de demander aux filles si elles ont vu le cul-du-lu, là, il y a des volontaires. Si, j'allais transmettre vos voeux à la fille de Roi O.L. Par contre, quand il faut se taper des accords de paix avec les visigots, qui c'est qu'on en voit ? Non, mais vous pouvez pas arrêter de vous bouffer le nez sans arrêt pour des conneries. Non, mais la paix avec les visigots, c'est des conneries. Vous êtes autour de la table ronde. Ces réunions sont sacrées, bon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté. Excusez, c'est juste pour vous dire que je vais pas pouvoir rester aujourd'hui. Il faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui est tombée sur une bouse. C'est le vrai merdier. Bon, allez au boulot, c'est vite rapide de dire des conneries. Père Blaise, l'ordre du jour ? Aujourd'hui, rien. Ça commence à rien. Aujourd'hui, c'est veille de pleine lune. Et veille de pleine lune, c'est relâche. Oulah, on se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche ? C'est écrit, noir sur blanc, dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code ? Vous aviez demandé de dépoussiérer l'ancien avec monsieur Léodagon. Ah ouais, c'était tout en ancien celte. On en a chié. Je ne vous ai rien demandé de dépoussiérer du tout. Je vous ai demandé de le traduire, c'est tout. Mais justement, quand on traduit, ça donne relâche. Ouais, ça va, ne regardez pas comme ça. Et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à vous les farcir ou les négociations avec ces boustiques-là ? Les négociations ? Mais quelles négociations ? Tant que c'était dans l'ancien code, ils ne comprenaient rien, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais depuis qu'il a été traduit, alors là, pardon, hein. Une pause par-ci, une relâche par-là, et puis c'est un scandale, et puis un acquis est un acquis, non. Non, mais il n'y a rien à négocier du tout. Moi, les traînes-patins, je les remets au travail vite fait. Asseyez-vous ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui ? C'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur d'un chevalier est bafoué lors d'une assemblée, ce dernier peut avoir recours au droit... Le droit de vidage ? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas la meilleure des traductions. Dites, je pense à un truc, il faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifiée ? Je veux dire validée, quoi. Tout à fait. Donc, si je refuse de la signer... On revient à l'ancienne traduction, on applique l'ancienne traduction. Ah oui, mais avant de prendre une décision, il faut aussi voir les bons côtés. Les bons côtés ? Ben oui, avec le nouveau code, ils auront plus de poses, mais du coup, ils seront plus reposés. Non, parce que moi, je pense au combat. Moi, je pense surtout que si on ne met pas le haut là tout de suite, ils vont finir par nous les demander pendant les combats. Les pauses. Ils les ont déjà demandées, c'est ça ? Article 13, alinéa 4. Oui, oui, c'est sur les temps de pose. Bon, maintenant qu'on a fini avec les bons côtés de la nouvelle traduction, si on la foutait en l'air, on reprenait l'ancienne. Je croyais qu'on y avait droit à ça, à l'article 7 de je sais pas quoi. Ah, alors attendez. Père Blaise, article 7. Qu'il s'a en corse, mette et flaële, son que forcille, qu'il m'a pucele, aout m'amistie encore nul genre. Voilà. Donc on n'y a plus droit ? Vous voulez qu'on lise l'article ? Non, non, je vous fais confiance. Oui, c'est pas tout bouffé si on faisait venir deux trois gousesses, là. Sans doute. Après ce que j'ai bouffé, je me sens pas que j'égotez. Attendez, c'est-à-dire Narcès, vous êtes pas... Vous êtes pas unis ? Ben si. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air marrant. Vous avez dit que vous êtes eunuque ? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez perse. Des rapports. Non, mais rien, laissez tomber. Je suis un eunuque perse. Et qu'est-ce que ça veut dire, eunuque ? Non, mais rien. Avec lui, il ne faut pas chercher des explications. Comment, rien. Vous avez déjà mangé du chapeau ? Ah ouais, c'est bon ça. Ça a de la saveur. Ah ben moi, c'est pareil. Vous avez de la saveur ? Mais non ! Moi, je vous l'ai dit, je ne lui explique plus rien depuis des années. Je suis castré, comme le chapeau. Je crois que je vais gerder. Allez, on fait venir les poulettes ou quoi ? Les poulettes ? Ça a quelque chose à voir avec le chapeau ? Mais non, on fait péter ta fente qu'on finisse pas la soirée comme des pédales, là. Attendez, attendez. Déjà, les poulettes, il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre. Il doit bien y avoir deux, trois caigots dans la taverne. Mais bon, il faut voir les engins. Ce qu'on m'a dit, ça ne vous empêche pas de taper dedans d'habitude. Ben justement, j'en ai marre. Bref, mettons que je trouve. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Ben, qu'est-ce que vous voulez déjà en face ? C'est ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Vous faites marcher, je vais pas vous faire un dessin. Ben, j'avoue que ça m'aiderait, parce que j'arrive pas à me faire à l'image. Je vois ce que vous voulez dire, c'est parce que je peux pas... Ben oui, dans ma tête, ça joue quand même. Ce que je fais en généralement, je regarde les autres. Les autres ? Oui, les autres. Par exemple, ce soir, c'est vous. C'est par où la taverne qu'on a cherché les dames. Ah non, non, mais ça va pas être possible, ça. Et demain, je repars en garde pour trouver les visigots. Il faut bien qu'on me divertisse. Non, non, justement, il faut vous reposer pour être d'attaque. Un ducs belloroum légendaire comme vous, vous n'allez pas arriver sur le champ de bataille avec les yeux jusque-là, si. Oui, on entend drôlement parler de vous comme général. Il paraît que vous êtes un vrai chapeau. Je suis un champion. Oui, c'est un connard d'empereur à Byzance, ou Sténien. Je suis en disant, comme je peux pas avoir d'enfant, j'ai pas des tendances à assumer, et du coup, je suis meilleur à la guerre parce que j'ai pas peur de mourir. Parce qu'en plus, vous pouvez pas avoir d'enfant. Et quoi, un beau geste ? Non, non, n'assistez pas. Vous avez beaucoup cher alors ? Oui, on va tous se coucher. Vous dormez avec la reine ou avec une autre ? Ce soir, avec une autre, pourquoi ? Il y a un trou, là, c'est quoi ? Oh, mais ça suffit, d'accord ! Vous avez qu'à aller tout seul à la taverne, ça vous détendra ? Mais tout seul, je peux rien faire. Eh ben, c'est triste, mais c'est pas de ma faute à moi. C'est moi qui vous ai castré ? Non. C'est pas lui ? Ah, non ! Si vous allez voir une maîtresse, vous allez voir la reine, moi. Mais pour que faire ? À votre avis, pour discuter, j'ai pas sommeil. Vous êtes vraiment eunuque, hein ? Parole d'homme. Ouais, bon, alors ok, allez-y. Sympa. Bizarre comme soirée, non ? Ça aurait pu être beaucoup plus bizarre, croyez-moi. Vous auriez préféré qu'on fasse des saloperies avec des cagottes de la taverne, pendant qu'un général byzantin castrait une aura luc ? La vache ! J'avais pas compris ça, moi ! À force de jamais rien comprendre, il va vous arriver des bricoles un jour. Qu'est-ce que vous avez ? Ça ne va pas ? Je ne sais pas, mère. Je le trouve un peu triste, ce repas. Ça s'appelle le calme. On est entre femmes. Vous n'avez pas remarqué que personne ne hurle ou ne casse les verres ? Ah oui, c'est ça. Vous avez raison. Dites-moi, belle-mère, vous ne nous avez jamais raconté comment il vous avait séduite, le père d'Arthur ? Il ne m'a jamais séduite. Vous ne connaissez pas l'histoire ? Non. À l'époque, j'étais mariée au duc de Gorlet, figurez-vous. Tout allait bientôt meilleur des mondes, sauf que Pendragon me faisait la cour. En plus, Gorlet était le meilleur ami de Pendragon. Je vous dis ça pour que vous compreniez un peu le genre de loustique de l'époque. Et moi, je ne voulais pas de lui. Alors, il est allé voir Merlin et il lui a demandé de le transformer en Borlet. Il commençait à le transformer. Merlin fait voir une mixture à Pendragon et hop, il se retrouve avec la tête de Marie. Il débarque chez moi un soir. Alors, le duc était à la guerre. Il vient se coucher. Mettez-vous à ma place. Moi, j'ai fait comme d'habitude. Voilà. Ils avaient la même tête. C'est comme ça qu'Arthur aimait. Oh là là ! Ce que mamie n'a plus à l'oreille, c'est quand il a demandé qu'on lui monte des tartines, mon vrai mari ne se serait jamais permis de manger au lit. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? Je me page. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est bien vous ? De quoi ? Qu'est-ce qui me dit que vous êtes bien le roi Arthur, mon mari ? Qu'est-ce que vous me chantez ? Vous avez picolé ou quoi ? Higuerne m'a raconté le subterfuge de Pandragon, figurez-vous. La potion de Merlin, la métamorphose, tout. Ah, encore ces vieilles conneries. Quoi, vous n'y croyez pas ? J'en sais rien. Je trouve que c'est un peu tiré par les chevaux. C'est quand même un peu facile de tromper son mari et après de dire à tout le monde « Oui, c'est pas de ma faute. Il avait la même tête. » Non, et puis Merlin, il n'arrive déjà pas à faire des blancs en neige, alors une potion de polymorphisme. Permettez-moi d'avoir une autre. Attendez. Avant de vous coucher, je veux être absolument certaine que c'est bien vous. Ah, mais c'est bon, vous n'allez pas me gonfler avec ça jusqu'à demain. Bien sûr que c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit ? Je ne sais pas. Un de vos meilleurs amis, par exemple, qui aurait décidé d'utiliser un subterfuge pour arriver à ses fins. Mais ne dites pas n'importe quoi, je vous en prie. Mon meilleur ami, c'est Lancelot. Je ne pense pas que ça n'intéresse des masses de se retrouver au plumard avec vous. Ah, pourquoi ? Figurez-vous que nous en entendons à merveille, Seigneur Lancelot et moi. Bon, eh bien, vous vous entendez peut-être très bien, mais ce soir, ce n'est pas lui, c'est moi. Prouvez-le. Ah, mais ça devient ridicule à la fin. Comment voulez-vous que je vous prouve que je suis moi ? Je suis désolée. Je ne couche pas avec n'importe qui. Eh bien, posez-moi une question intime sur nous deux. Comme ça, si je réponds, c'est que c'est moi. Et la chaise ? Je n'en sais rien, mais faites un effort, je vous en prie, je suis fatigué, je me lève tôt. Si c'est bien vous, vous devriez être content des efforts que je fais pour vous rester fidèle. Mais je suis content, je suis très content. Là. Mais ça, demain, je n'aurai pas à rougir. Écoutez, on passe à un marché. Quel marché ? Je me couche à côté de vous, mais je ne vous touche pas. Ça va ? Comment ça ? Je me couche à côté de vous, là, mais je ne vous touche pas. Du coup, ça peut très bien être moi, ou le seigneur Lancelot, ou le paysan du coin. Ça ne change rien, puisque je ne vous touche pas. J'ai votre parole ? Ah, sur la tête de qui vous voulez ? Sur la tête du roi Arthur. Oui, je jure sur la tête du roi Arthur. Voilà, allez, bonne nuit. Lancelot n'aurait jamais osé jurer sur votre tête. Maintenant, je suis sûre que c'est bien vous. Du coup, vous avez le droit de me toucher, si vous voulez. Je ne peux pas. J'ai juré sur ma tête. Merci. 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 Alors, soit je pars sur 8 à 10 acres d'enlives, et je fais le reste en orche. Soit, j'arrache l'orche, et je fais tout en l'ivre. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Peut-être que vous voulez. Oh, alors je fais tout en l'ivre. Finalement, il faut aimer l'endive. Eh bien, partons pour tout en l'ivre. Merci de votre visite d'Ethnop. Sire, je voudrais vous souhaiter bonne chance pour la bataille d'Odmark. J'espère que vos hommes seront bien vaillants. Mes hommes ? Bien vaillants ? Allez vous occuper de vos endives, ça vous évitera de dire des conneries. Qu'est-ce qu'ils sont mous aujourd'hui, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont bouffé ? C'était pourtant frugal, Sire, des galets de maïs avec un morceau de flécher. Frugal, vous vous foutez-moi, regardez-moi ça, ils se traînent. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à force de faire frugal et de premier train, dès qu'ils tombent sur des murs et ils prennent des doigts, ils se font sauter les pieds. Alors forcément, après, ils sont ballonnés. Ils font pas qu'ils poussent, là ! C'est sûr que s'ils se mettent comme coup de fouet ! Non, je ne vois pas de quoi se faire du souci. Vous pensiez qu'on peut encore gagner ? Non, tout de suite ! Non mais je veux dire, je ne vois pas de quoi se faire du souci d'habitude. On s'en prend de lui, c'est tout. Vous me dites qu'ils sont ballonnés parce qu'ils ont bouffé des fraises ? Aujourd'hui c'est des fraises, demain ce sera autre chose, ballonnés ou pas. Ils sont zéro de toute façon, alors c'est pas la peine de s'en prendre aux fraises. Bon, je ne vois pas ce que vous leur trouvez, moi, vos gars. Ils sont mous. Bon, ça, ça n'a rien de spécial. C'est pas des commentaires que je vous propose. Est-ce que vous pouvez tomber quelque chose ? Vous rigolez, quel genre de choses ? Quelques choses pour les rendre moins vus. À la limite, un sort de rage. Quoi ? Un sort de rage. Je balance ça là-dedans et ça les fout en rogne pour une dizaine de minutes. C'est peut-être pas mal, ça ? Oui, mais attention, ils vont isoler nos gars dans un coin le temps du sort. Sinon, on va enrager les autres et ça ne servira à rien. Appel ! Ah non, mais là, ils ne s'isolent pas là. Ils n'ont pas compris. Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'ils foutent ? Trapeau, on est retourné. Trapeau, on est retourné, c'est pas de signage de récouffant ? Si, mais ils n'ont pas l'habitude. Le seul site qu'ils connaissent bien, c'est la retraite. Bon, on va balancer votre sort. Attention, hein ? Moi, j'ai peur qu'on fasse une connerie, hein ? Ouais, le sort de rage, c'est pas un sort de filette. J'en ai vu qu'ils se bouffaient leurs bras tellement ils étaient énervés. Eh bien, t'attends, c'est votre sort et qu'ils se bouffent entre eux, les leurs, les nôtres, au moins ça les mettra au niveau. Vous les trouvez toujours mou, ou faut-moi qu'ils fait une fixette ? Sans être totalement mou, je serais un peu se foutre du monde que de dire qu'ils sont déchets, là. À la limite, ils ont un petit côté vexé qu'ils n'avaient pas tout à l'heure. Ah bah super, vous me les avez fait bouder. La victoire est proche. Attendez une seconde que ça fasse effet. Ça va mieux, là, non ? Ça sera trop mou, on dirait, là. Ah ouais, ils choquent les boules, là, clairement. Oh là là, je les ai jamais vus si féroces. Les autres sont bien remontés aussi. Euh, là, ils viennent sur nous, là. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ben, tous. Ok, il faut se tirer, là. Allez, retraite, retraite. Bon alors, je ne vais pas vous mentir, hein. Il y a un petit surplus de production. Mais c'est bon, les endigues, hein. Faites tricoler ça avec un petit oignon, une petite tranchette de là, hein, c'est... Hein ? C'est bon, Get-Knock. On encouragera les gens à manger des endigues. Vous pouvez disposer. Si, est-ce que je peux vous poser juste une petite question, là ? Est-ce qu'il y a un bruit qui court au village ? Mais en fait, on n'arrive pas bien à savoir si cette bataille, vous l'avez gagnée ou si vous l'avez perdue, là. Ça dépend de qui. Nos soldats, oui, ils l'ont gagnée. Nous, par contre, on s'est fait défoncer nos mouilles. C'est bon, on s'est fait défoncer nos mouilles. C'est bon, on s'est fait défoncer nos mouilles. Avec Christophe le basseur, Maroy le carré, C'est bon, on s'est fait défoncer nos mouilles. C'est bon, on me bâche. Martine de Sommet. Christy Pascolet. Marie-Pistole de Sarajevo, Jean-Louis de Besant, Mathiel Rakovski, Leïla Irène et Maria Chabouron. A la mise en scène de ce spectacle, Karine Ghani. Jean-Charles. Applaudissements. Applaudissements. Merci.